... Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Ce matin, dans son audience générale, place Saint-Pierre, le pape François est revenu sur le rôle essentiel des parents dans l'éducation des enfants, que personne ne peut remplacer. Dans une histoire riche d'exemples et souvenirs personnels, le pape n'a pas caché les nombreuses difficultés actuelles. Des parents absents pour le travail, des mariages dissous où les époux prennent souvent en otage les enfants en les entraînant dans des disputes verbales. Des mères et des pères qui se sont auto-exilés pour suivre les conseils des experts jusqu'à se laisser paralysés par la crainte de se tromper. Bien sûr, a poursuivi le pape, les modèles éducatifs du passé avaient certaines limites, mais il est vrai aussi qu'il y a des fautes que seuls les parents sont autorisés à faire car ils peuvent les compenser d'une manière impossible par qui que ce soit d'autre. Dans une vie qui est devenue avare de temps pour parler, réfléchir, se confronter, le pape a demandé fidèle d'être patient et de suivre les enfants pas à pas car l'éducation familiale est la colonne vertébrale de l'humanisme. Si l'éducation familiale retrouve sa fierté, beaucoup de choses changeront, en mieux, pour les parents dans le doute et les enfants déçus. Il est temps que les pères et mères reviennent de leur exil car ils se sont auto-exilés de l'éducation des enfants, qu'ils reviennent de leur exil et qu'ils reprennent pleinement leur rôle d'éducation. On espère que le Seigneur nous donne cette grâce de ne pas nous auto-exiler de l'éducation des enfants. Et tout ceci est possible uniquement avec de l'amour, de la tendresse et de la patience. Le 24 mai prochain, non seulement jour de Pentecôte, mais aussi journée de prière annuelle pour l'Église en Chine. Pour elle, le Saint-Père avait une pensée spéciale à la fin de son audience générale ce matin. Une journée qui a été établie par le pape émérite Benoît XVI en 2007. Le pape François a dénoncé les persécutions de chrétiens encore d'actualité en Chine. Il a donc demandé que tous prient avec l'intercession de Marie pour que les catholiques en Chine soient toujours des témoins crédibles de cet amour miséricordieux au sein de leur peuple, disait-il, et à vivre spirituellement unis au rocher de pierre sur laquelle son Église est construite. Hier, à l'Église Saint-Martin-in-the-Fields à Londres, Jean Vanier a été reconnu pour son travail auprès des personnes atteintes de déficiences intellectuelles et pour la création de l'Arche qui existe maintenant depuis 1964. La fondation Templeton située à Londres lui a décerné le prix Templeton d'une somme d'environ 2 millions de dollars. Dans un discours qu'il a dressé au cours de la cérémonie hier, Jean Vanier a remercié la fondation et toutes les personnes qui ont travaillé à l'Arche ou dans les groupes Foix et Lumière. Mais son message était spécialement centré sur les hommes et les femmes qui ont un recours à l'Arche. « Ce prix est pour eux, disait-il, pour que d'autres ayant une déficience intellectuelle dans le monde puissent grandir en liberté et découvrir leurs valeurs fondamentales comme êtres humains et enfants de Dieu. » Aujourd'hui, la communauté de l'Arche connaît un rayonnement international dans plus de 35 pays. Selle et Lumière vous offre, en partenariat avec Spiritour, un pèlerinage exceptionnel en Pologne, sur les pas de Saint-Jean-Paul II, du 9 au 18 septembre 2015. Avec votre guide spirituel, l'abbé Robert Lebel, laissez-vous charmer par la beauté de la Pologne du Sud et de Cracovie, ancienne capitale du pays ou berceau de la culture polonaise, région natale de Saint-Jean-Paul II. Marchez sur ses pas à Varsovie, au Tatras, au Sanctuaire de la Miséricorde divine, à Tchesterhova. Pour plus d'informations et pour réserver votre place, visitez notre site web à scelleslumièrestv.org.pelerinage. C'est tout pour cette émission. Merci d'avoir été avec nous. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501